Primitif de 4x carré plus 9, sachant que le domaine c'est R, donc la primitive elle va être calculée dans, elle sera dans R la primitive. Pourquoi R ? Parce qu'on a un dénominateur, je m'excuse, le dénominateur doit être différent de 0, donc 4x carré doit être différent de moins 9. Or ça c'est toujours le cas, parce que x carré est toujours positif, fois 4 c'est toujours positif, un nombre positif fois un nombre positif c'est toujours positif, un nombre positif est toujours différent d'un nombre négatif, donc c'est toujours vrai ça. 4x carré plus 9 est toujours différent de 0, donc le domaine c'est R, donc elle est définie dans R. Voici la fonction. Bon, calcul de l'intégrale, on va utiliser une méthode de substitution mais pas directement parce qu'en fait il faut, voilà, les méthodes de substitution s'appliquent pour deux cas, deux cas de figure. Bon, elle se conçoit, comme je l'ai dit, à partir de deux grands principes. Alors un des grands principes, pour l'usage de la substitution, c'est, soit, on reconnaît l'intégrant, et alors après à ce moment-là, quand on a reconnu l'intégrant, on peut se ramener à une fonction de primitive directe. Mais il faut les connaître, les primitives directes, il y a toute une panoplie de primitives. Normalement, je devrais même faire une liste de toutes les primitives directes et vous les mettre, mais c'est ceux-là qu'il faut connaître. Il faut se rappliquer à des primitives connues, primitives directes, dont vous devez connaître les formules. Et donc, ça c'est une première méthode, enfin, c'est un premier principe de l'usage de la substitution. Un autre principe de l'usage de la substitution, c'est avoir au numérateur la dérivée à un coefficient près d'un facteur intervenant, soit au numérateur, soit au dénominateur de l'intégrant. Je vous rappelle que l'intégrant, c'est la fonction à primitiver, ou à intégrer. Par exemple, dans ce cas-ci, dx, 4x²±9 au dénominateur, bon, je ne peux pas appliquer directement une substitution. Ce n'est pas comme ça que ça va les primitives. On ne se dit pas, ouais, on fait une substitution directe, non. Parfois, il faut faire des transformations avant de faire une substitution. Je vous ai déjà dit que, parfois, avant de calculer une primitive, 90% du travail, c'est de la transformation avant de calculer une primitive. Parfois, la primitive, elle ne fait que 5% du travail. Ici, c'est pareil. Regardez bien, je ne vais pas substituer directement. Avant la substitution, je dois me ramener à quelque chose qui est connu. Or, on sait bien que c'est de l'arc tangente qui est caché derrière ça. Parce que l'arc tangente, ça primitif, c'est dt sur 1 plus t², c'est arc tangent t. Alors, à une concentrée, bien sûr, quand vous savez ça, bien sûr, il faut connaître ses formules. Parce que sinon, ça ne va pas. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo avec toutes les formules à connaître. Alors, c'est pour ça qu'il faut, je veux dire, on a un 1 plus t². Il faut trouver ce 1-là. Alors, comme j'ai 9, je dois diviser par 9. Alors, si je divise par 9, les deux termes, on a ceci. Et là, à ce moment-là, on a un 9e. Alors, ça, je peux mettre au carré, le 9. Ça devient 3 au carré. 3 au carré, voilà. Plus 1. Et là, vous avez bien un petit peu l'expression qui est là. Maintenant, je peux faire la substitution. Donc, vous voyez qu'on ne fait pas une substitution directe. Ce n'est pas comme ça. Il faut transformer avant de pouvoir percevoir à quoi on va arriver. Donc, maintenant, je peux poser u égale 4x sur 3. Le différentiel de u, c'est 4 tiers de la différentiel de dx. Donc, ce qui veut dire que la primitive va se ramener à 1 9e dx fois... Attention qu'ici, je n'ai pas terminé. Parce qu'on a 4 tiers de dx. Donc, le dx, il vaut 3 quarts de du. Je vais exprimer non pas en dx, mais en du. J'ai changé de variable. U² plus 1. Et là, vous reconnaissez l'arc tangente. Donc, là, c'est toute une histoire de constantes. On aura un 12e. On a un 12e. Attention qu'ici, je crois que je me suis trompé. C'est 2x. Ouais, c'est 2. Je n'ai pas fait rentrer le 4. C'est 2². 4, c'est 2². Donc, c'est 4, c'est 2². Et là, la primitive de du sur 1 plus du carré, c'est arc tangente u. Donc, la primitive, c'est 1 sième de arc tangente u. Alors, u valant 2x sur 3, 2 tiers de dx. Et là, c'est 1, puis... Vous voyez ici les deux. Plus 4, c'est 1, là 2, c'est 1. Et puis... Voila par A Nasté en temps actue et à la ronde 방ée de la ronde du fly. Voilà, un sixième de arc tangente de tir de X. Je vous remercie.